Voilà, donc bonjour à tous. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Nathalie Hérold, qui est en musicologie à Strasbourg, et d'orchestration. Je remercie Agnès de couper son micro, parce qu'on entend Agnès tousser. J'allais le faire. Donc, Nathalie, je te laisse… Ah oui, pardon, j'ai oublié de te proposer le partage d'écran. Voilà, tu peux partager l'écran avec ma présentation, en espérant que ça fonctionne. Donc, partagez le son. Donc là, vous voyez mon écran, normalement, je vais passer sur la présentation Keynote. C'est toujours bon ? Oui, c'est bon. Et là, je reste en plein écran. C'est parfait. Et normalement, j'ai partagé le son, donc ça devrait fonctionner. J'espère. Voilà, eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, et je voulais remercier déjà, avant de commencer, Claudia Fritz pour l'invitation à ce séminaire. En fait, nous nous sommes croisés à plusieurs reprises ces derniers temps, donc c'est très bien, dans le cadre de colloques qui étaient consacrés aux timbres. Donc, on voit qu'il y a eu pas mal d'événements qui étaient consacrés aux timbres ces derniers temps. Il me semble que c'est quand même un domaine qui est en développement et qui se trouve à la croisée des sciences humaines, des sciences exactes, des sciences expérimentales. Donc, il y a vraiment une forte dimension interdisciplinaire dans ces choses-là. On l'a vu dans les colloques récents qui avaient trait à cette thématique. Donc, je me présente, je donne quelques mots de présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, comme Claudia l'a dit, j'enseigne actuellement à la Faculté des Arts de l'Université de Strasbourg. Je suis également membre de l'unité de recherche ACRA, c'est l'approche contemporaine de la création et de la réflexion artistique, et je collabore depuis 2018 au projet international ACTOR, justement, qui porte sur des questions de timbre et d'orchestration. Donc, ACTOR, ça veut dire Analysis, Creation and Teaching of Orchestration. Donc, nous travaillons sur la direction de Stephen McAdams pour huit ans. Donc, effectivement, ça touche des questions de timbre et d'orchestration. Donc, ma recherche, de manière générale, elle porte justement sur la question du timbre, que j'appelle le timbre musical. Donc, j'ai une approche sous l'angle de l'analyse et de la théorie musicale, ce qu'on appelle parfois la musicologie analytique. Et je m'interroge en particulier sur le rôle formel, c'est-à-dire la fonction structurante du timbre, en particulier dans la musique instrumentale depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis la période classique romantique, à peu près, pour situer les choses historiquement. Donc, il faut savoir que je suis également pianiste, ce qui explique aussi mon intérêt fort pour le répertoire pianistique, que j'ai donc beaucoup étudié du point de vue du timbre. Et dernier point, je voulais signaler que j'ai également étudié les mathématiques et les sciences physiques avant de me consacrer entièrement à la musique. Donc, ce qui explique mon intérêt pour certains aspects liés notamment à la formalisation des structures, à la cognition musicale, à la psychologie de la musique et aussi à l'acoustique musicale. Ce sont effectivement, quand on parle des études sur le timbre, ce sont des domaines qui sont incontournables, même si, évidemment, je le précise, je ne suis ni acousticienne ni psychologue, mais je suis principalement une analyse de la musique, c'est-à-dire un domaine de la musicologie. Donc, mon intervention d'aujourd'hui, selon la suggestion de Claudia, je présenterai un aspect assez spécifique de mes recherches sous la forme d'une étude de cas du troisième mouvement de la Sonate Opus 106 de Beethoven, c'est-à-dire la fameuse Hammer-Clavia. Alors, il s'agit d'une analyse que j'ai développée il y a quelques mois sur la base d'une méthode qui s'appuie sur les principes de l'analyse de scènes auditives. C'est un peu mon propos aujourd'hui. J'imagine que ce sont des choses qui peuvent justement intéresser les personnes qui suivent ce séminaire. Donc, afin que tout soit bien clair sur ma démarche, donc vraiment une démarche à la fois de musicienne et d'analyste, je vais commencer par rappeler les fondements théoriques de mon travail, donner notamment des précisions au sujet de la méthode analytique que j'ai utilisée, avant de l'appliquer dans un second temps à l'adagio de Beethoven et d'en tirer des conclusions. Donc, voilà un peu la trame générale de cette intervention d'aujourd'hui. Voilà. Alors, tout d'abord, quelques rappels sur ce que j'appelle l'analyse et la théorie du timbre. Alors, donc ma recherche, comme je l'ai précisé, elle s'inscrit vraiment dans le champ de l'analyse et de la théorie musicale. Et je voulais procéder à quelques rappels à ce sujet. Donc, c'est un domaine qui s'intéresse aux questions de structure et de fonctions en musique, pour résumer les choses de façon très synthétique pour ceux qui ne sont pas forcément spécialistes de ce domaine. Donc, comme vous le savez certainement, l'analyse et la théorie musicale ont été traditionnellement et principalement centrées sur les systèmes d'organisation des auteurs. Si l'on pense, par exemple, aux théories tonales et post-tonales, ce champ de connaissances est également intéressé à des aspects liés aux durées. Si l'on pense, par exemple, aux théories du rythme, par exemple, à Cooper et Meyer ou d'autres, aux théories de la forme, les fameuses formes de l'erreur. Mais en revanche, la considération de la dimension timbrique de la musique sous un angle analytique et théorique est beaucoup plus récente. On peut la faire remonter, si on procède de manière historique, on peut la faire remonter, disons, à la fin des années 1970, avec quelques travaux importants qui sont sortis à cette époque-là, notamment de Robert Erikson en 1975, de Cogan et Scott en 1976, ou de Robert Erikson en 1984. Plus récemment, il y a aussi eu un ouvrage esthétique de la sonorité publié par Didier Guy en 2009, qui aborde aussi ces questions, pour poser quelques jalons à ce sujet. De quoi nous parlent ces différents travaux ? Eh bien, ils portent leur attention sur les aspects sonores de la musique, quoique d'une façon pas vraiment standardisée, c'est-à-dire que les terminologies peuvent être relativement divergentes, même si finalement les problématiques sont assez similaires. Ces travaux incluent notamment le développement de nouvelles méthodes analytiques, avec en particulier de nouvelles approches, soit des partitions, soit liées à l'utilisation de représentations visuelles, par exemple sous la forme de graphiques ou de spectrogrammes. Et je voulais également mentionner un dernier point, c'est la discussion, les discussions qu'il y a eues sur le timbre en tant que paramètre secondaire. Le timbre est-il un paramètre secondaire ou un paramètre principal ? Il y a une discussion et un débat scientifique très intéressant, vous le savez peut-être, sur la base d'un ouvrage de Meyer de 1989, qui soutenait que le timbre était un paramètre non-syntaxique, c'est-à-dire non-principal, et Nathier qui lui répond en 2002, à l'occasion justement d'un colloque sur le timbre de Montréal, qu'effectivement le timbre doit être considéré différemment, non pas comme un paramètre secondaire, mais souvent comme un paramètre primordial et principal. Alors une question qui intéresse particulièrement l'analyse et la théorie musicale, il me semble que c'est le timbre en tant que paramètre, c'est-à-dire sa dimension paramétrique, son statut en tant que paramètre, et sa relation évidemment à d'autres dimensions musicales, notamment les hauteurs, les durées, et des dimensions musicales plus formalisées, comme la mélodie, l'harmonie, etc. Ça c'est quelque chose qui intéresse très fortement l'analyse musicale. Donc une des caractéristiques du timbre, c'est justement sa dimension qui est multiparamétrique. Il s'agit de quelque chose de multidimensionnel et d'un élément qui est par nature complexe sur le plan musical. Mais également, on pourrait tirer les mêmes conclusions sur le plan psychologique ou acoustique. C'est une dimension qui n'est pas facile à cerner. Cette question de multidimensionnalité a été mise en évidence effectivement par l'acoustique, la psychologie, mais d'un point de vue musical et analytique, on arrive au même constat. En musique, ce qui est important dans l'approche que j'adopte, c'est l'idée du timbre, non pas en tant que simple couleur du son, mais en tant que métaparamètre qui est susceptible d'intégrer justement tous les paramètres musicaux. Donc l'idée que le timbre n'est pas seulement quelque chose de secondaire, qu'on surajoute, c'est-à-dire par exemple, on compose quelque chose d'abstrait et puis on appliquerait une sorte d'orchestration, une sorte de mise en timbre qui serait secondaire. Non, ce n'est pas cette idée-là. C'est l'idée, comme elle est énoncée par exemple par des compositeurs, je pense à Hugues Dufour en 2009, qui soutenait déjà cette idée du timbre en tant que métaparamètre susceptible d'intégrer tous les paramètres musicaux. Mais finalement, cette idée, elle est déjà présente chez Schoenberg en 1911. Il y a une citation, un passage très célèbre où Schoenberg dit, voilà, le timbre, la hauteur n'est qu'une composante du timbre en fait. Donc il retourne les choses d'une manière différente au point de vue justement théorique. Donc ici, on a bien le point de vue de compositeurs et de théoriciens au sujet du timbre. Et le timbre est par ailleurs assez fortement lié à la notation musicale également. Si on pense par exemple au choix des doublures, à l'espacement entre les notes, et je renvoie ici à la notion d'écriture du timbre qui a été développée notamment par André Boucon, chef dans plusieurs de ses ouvrages. Donc en ce sens, le timbre peut être considéré musicalement comme une dimension compositionnelle, une dimension de l'écriture, au moins en partie, et il ne serait pas uniquement, c'est en tout cas ma thèse, dépendant de l'interprétation de ce qu'on appelle la performance musicale, même si, évidemment, il nécessite qu'il repose sur une réalisation sonore afin de pouvoir se matérialiser. Mais enfin, tout n'est pas dépendant de l'interprétation, il y a quand même des facteurs compositionnels forts qui déterminent en grande partie le résultat du timbre final. Donc toujours dans cette perspective, le timbre, à mon sens, dans ma démarche, ne peut pas non plus être réduit à une simple reconnaissance instrumentale. C'est l'idée du timbre identitaire. Oui, le timbre identitaire, la reconnaissance des instruments, j'écoute quelque chose, j'entends la flûte, j'entends la clarinette, ça c'est un aspect, c'est ce qu'on appelle le timbre identitaire. Je reprends d'ailleurs une terminologie de Michel Castellengo à ce sujet. Il inclut, et justement je m'appuie sur les travaux de Michel Castellengo, il inclut le timbre aussi des aspects qualitatifs. Si l'on pense par exemple à l'idée de timbre global qui est produit par un groupe d'instruments, on parle bien du timbre d'un orchestre, le timbre de la petite harmonie, le timbre des cordes, etc. C'est bien l'idée de qualifier, du point de vue du timbre, un groupe d'instruments et non pas un instrument en particulier. Également si l'on pense aux multiples timbres qui peuvent être produits par un seul et même instrument. Pensons par exemple aux timbres de la clarinette, les multiples timbres de la clarinette, ce n'est pas le timbre de la clarinette, il n'est pas unique, il dépend des dynamiques, des registres de tas de choses, les timbres du piano également. Parfois on qualifie le piano de machine à timbre, ce n'est pas pour rien qu'on développe aussi l'idée de piano orchestral, parce que justement selon les registres, les dynamiques, les types d'écriture, il y a différentes qualités timbriques qui peuvent être développées. Et je renvoie justement aux travaux de Hans Ehring également en 1974, qui justement introduit cette idée de piano orchestral. Voilà pour quelques aspects définitionnels et conceptuels du timbre sur le plan musical, qui ne sont peut-être pas forcément ceux qu'on a l'habitude de voir en acoustique musicale ou en psychologie de la musique, mais qui me semblent particulièrement importants dans le cadre de l'analyse musicale. Deuxième point, je voulais procéder à quelques rappels justement au sujet de l'analyse de scènes auditives. Peut-être que la plupart d'entre vous connaissent ou pas. En tout cas, je vais faire quelques rappels à ce sujet. Pour vous indiquer, il s'agit d'une théorie qui a été développée par Albert Bregman, en référence à son ouvrage du même nom, Auditry Scene Analysis de 1990, que vous connaissez peut-être. Il s'agit d'une théorie qui est fondée sur la notion de principe de groupement auditif. C'est-à-dire envisager la façon dont les sons se groupent entre eux au sein d'une scène auditive complexe. C'est une théorie qui est susceptible de s'appliquer à tout type de scènes auditives. En fait, ça a été développé sur la base des scènes visuelles, mais là, on parle ici de scènes auditives. Donc, ce n'est pas uniquement des situations musicales à la base. L'analyse de scènes auditives pourrait s'appliquer à tout type de situation musicale ou d'environnement sonore. Mais s'agissant de son application à la musique, Bregman avait suggéré, nous sommes dans un article de 1989 dans l'ouvrage Le timbre, Métaphore pour la composition, la possibilité de développer, je cite, une théorie scientifique de l'orchestration. C'est un des prolongements possibles, justement, de la théorie que de pouvoir développer une théorie scientifique de l'orchestration. Donc, tout ça pour expliquer que l'analyse de scènes auditives a un rapport avec, justement, des questions d'orchestration et donc de timbre. Alors, concernant l'analyse de scènes auditives, son application, justement, au domaine de l'analyse et de la théorie musicale n'est absolument pas évidente. Elle ne voit pas de soi. Elle nécessite notamment certaines adaptations. Ce n'est pas une théorie musicale, c'est une théorie, à la base, qui est psychologique. Donc, il s'agit de voir comment on peut, justement, exploiter cette théorie d'un point de vue analytique. Par contre, j'insiste sur le fait qu'elle est particulièrement importante à considérer s'agissant de l'analyse du timbre, puisque, en effet, le timbre et l'orchestration sont reliés dans le processus d'analyse de scènes auditives, dans le sens où les qualités timbriques globales émergent de groupes de sons qui sont perçus comme possédant des relations importantes entre eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un groupe de sons qui est perçu, par exemple, au sein d'un même flux auditif, ils vont pouvoir donner lieu, par exemple, à des émergences de timbres, à des effets de timbres particuliers que n'auraient pas des sons qui sont groupés dans des flux auditifs différents. Voilà un peu le principe général de l'analyse de scènes auditives. Donc, pour savoir comment les sons vont interagir les uns avec les autres, il s'agit déjà de savoir comment ils vont être groupés au sein d'une scène auditive qui peut être une scène musicale. Donc, de ce point de vue-là, il faut savoir que l'analyse et la théorie musicale n'ont pas toujours été très familières avec les questions de perception, en particulier telles qu'elles sont envisagées par la psychologie. Ce n'est pas que l'analyse et la théorie musicale renient la question de perception, mais l'écoute est importante, mais la perception telle qu'elle est envisagée par la psychologie et parfois un petit peu étrangère, la démarche proprement analytique. Donc, c'est seulement assez récemment que certaines recherches ont tenté de formuler des propositions concrètes pour intégrer justement des modèles psychologiques tels que l'analyse de scènes auditives dans le champ de l'analyse et de la théorie musicale. Donc, je vous ai mis quelques références récentes de 2019, notamment Tim Israres et Mac Adams ou Lalit, dans un ouvrage, par exemple, qui s'intitule Musique et cognition. Donc, ce sont en général… Donc, c'était suite aux journées d'analyse musicale organisées par la SPAM qui, justement, traitaient de questions de perception. Donc, voilà, concernant l'analyse de scènes auditives, pour expliquer que c'est un aspect qui peut être important à développer pour essayer de mieux cerner comment est organisé le timbre musical. Alors, venons-en au répertoire, au mouvement qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, quelques mots à ce sujet pour justifier mon choix et vous expliquer un peu ma démarche analytique par rapport à ce mouvement. Donc, ce mouvement constitue, vous le connaissez peut-être ou pas, mais je vous le présente un petit peu, il constitue une vaste forme sonate dans le ton de fa dièse mineure. Donc, il y a eu une analyse très connue de Donald Francis Thauvet de 1931 à ce sujet. Donc, je m'y reporte en général parce que ça fait souvent autorité ce type d'analyse. Donc, une vaste forme sonate. Elle est représentative du dernier style de Beethoven qui est connue justement d'une part pour sa conception nouvelle des formes musicales. Donc, les dernières sonates de Beethoven, c'est vraiment l'exemple type d'une nouvelle conception des formes musicales classiques. Et d'autre part, pour son exploitation du timbre à des fins formelles, et là, je m'appuie justement sur les travaux et les ouvrages d'André Boucher-Chef, notamment de 1991, où il s'appuie beaucoup sur l'exemple de la sonate opus 106 justement pour justifier ses propositions concernant ce que je disais tout à l'heure l'écriture du timbre. Donc, certaines analyses, notamment celles de Boucher-Chef, centrées sur le timbre, ont souligné dans ce mouvement la difficulté d'utiliser le modèle de la forme sonate pour rendre compte de la dimension sonore de cet adagio, c'est-à-dire les limites d'une analyse formelle qui finalement ne prendrait pas en compte la dimension timbrique de la musique. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui manque, on rate quelque chose. Également, l'idée développée par Didier Guig dans un article de 1994 au sujet de ce mouvement, il développe l'idée d'une autonomie du timbre et de son articulation dialectique avec d'autres dimensions musicales. Donc là aussi, l'idée de s'intéresser à cette dimension souvent un peu ignorée qu'est le timbre, mais de ne pas ignorer non plus les autres dimensions musicales, harmoniques, mélodiques, thématiques, et d'essayer de voir comment ces choses-là s'articulent au sein d'une forme qui finalement est complexe. Donc pour ma part, ce mouvement ne m'était pas inconnu non plus puisque je m'y étais déjà intéressée dans des travaux antérieurs. J'avais montré justement que ce mouvement est caractérisé par une utilisation formelle de la sonorité una corda très cordée, c'est-à-dire la pédale qui permet sur le piano d'actionner le nombre de cordes qui est jouée. J'avais justement fait une analyse de ce point de vue-là parce que c'est un des mouvements de Beethoven qui comporte le plus d'annotations de la pédale una corda très cordée qu'on note très peu dans le style classique et même chez Beethoven. Donc ici, dans ce mouvement-là, il y a vraiment pour moi un usage compositionnel de la pédale qui procède à un changement de sonorité. C'est comme un changement de registre instrumental qui est noté sur la partition. Il y a des éléments très forts qui m'ont permis d'aboutir à cette analyse. Selon mes conclusions de ce point de vue-là, j'arrivais à montrer qu'il s'agissait du point de vue du timbre, d'un certain aspect du timbre, d'une forme globale que j'ai appelée multipartite de type ABA. Je me réfère à la figure que j'ai représentée ici qui reprend en arrière-plan le sonogramme du mouvement mais j'ai développé toute une analyse de ce point de vue-là. Quel est l'intérêt de développer ce type de choses ? C'est justement de montrer une divergence entre ce qui se passe du point de vue du timbre, les stratégies du timbre, une divergence avec l'organisation tonale, thématique du mouvement. C'est l'idée parce que les points d'articulation ne sont pas toujours les mêmes, les stratégies formelles sont sensiblement différentes. Ce qui est intéressant c'est justement de les confronter. C'est l'idée qu'il n'y aurait pas une seule structure préétablie mais que les structures sont également à penser en fonction des paramètres musicaux considérés. Selon le paramètre qu'on considère les structures formelles peuvent être sensiblement différentes donc on ne s'en arrêterait pas à l'idée de forme sonate telle qu'elle est développée par Tovey en 1931 mais selon les paramètres qu'on considère on peut vraiment continuer à développer des questions de stratégie formelle chez Beethoven par exemple. Pour toutes ces raisons ce mouvement m'a semblé un bon candidat pour mener une analyse du timbre fondée sur l'analyse de scènes auditives comme je vous l'expliquais tout à l'heure. L'idée c'est toujours d'approcher ce mouvement sous l'angle du timbre mais avec une méthode un peu différente de ce que j'avais effectué jusqu'à présent en m'appuyant sur ces principes d'analyse de scènes auditives. Alors je formule ici de manière un peu formelle effectivement les objectifs de cette recherche qui revêtent deux principaux aspects donc d'une part j'ai souhaité m'appuyer sur l'analyse de scènes auditives pour mieux cerner l'organisation formelle du timbre en particulier dans le cas de la musique pour piano donc si on veut c'est un objectif théorique général et d'autre part j'ai souhaité également approfondir la compréhension musicale de cet adagio de béton et de ses particularités sous l'angle du timbre ce qui est un objectif spécifique d'ordre plus analytique de théorique. Alors j'en viens à la question de la méthode parce qu'un aspect assez important comme il existe très peu de méthodes d'analyse qui sont fondées sur le timbre en général on n'a pas une palette d'outils qui est très développée donc avant de procéder à l'analyse il s'agit d'abord de développer soi-même sa propre méthode donc c'est une part assez substantielle de mon travail donc je vais quand même vous expliquer comment j'ai procédé. Alors de façon générale la méthode analytique que j'ai utilisée est basée sur une taxonomie d'effets de groupements orchestraux qui a été développée par Stephen McAdams et son équipe dans le cadre du projet Actors donc je représente ici sur cette figure un tableau justement de ces effets de groupements orchestraux qui sont groupés sous la forme d'une taxonomie alors de quoi s'agit-il il s'agit de catégories justement qui sont dérivées de l'analyse de scènes auditives donc de l'analyse de scènes auditives il y a trois principaux types de groupements ce qu'on appelle les groupements simultanés la taxonomie est en anglais donc je l'ai laissé le groupement simultané c'est le groupement séquentiel sequential grouping et le groupement segmental segmental grouping donc les trois catégories que vous voyez apparaître ici il s'agit en fait des trois processus de base de groupement de l'analyse de scènes auditives donc l'idée c'est qu'en relation avec avec les événements le groupement simultané c'est essayer de déterminer ceux qui sonnent ensemble disons de manière verticale pour résumer les choses le groupement séquentiel c'est la question des flux d'événements c'est ce qui est relié au sein d'une même ligne si on veut c'est davantage la dimension horizontale des groupements et le groupement segmental c'est plus les groupes d'événements donc ceux qui forment des unités de timbres dans le temps donc ces trois catégories de l'analyse de scènes auditives pour les rendre opérationnelles pour l'analyse de la musique pour orchestre elles ont été interprétées en termes de qualité perceptive résultante et d'effets orchestraux donc il y a pas mal de publications à ce sujet donc je reproduis ici notamment un extrait d'une publication de Goodchild et Macadams de 2018 qui vous montre qui vous synthétise justement les principes généraux qui sont à l'origine du tableau de gauche et qui récapitulent les principales catégories donc la question des trois types de groupements que vous voyez apparaître les attributs perceptuels perceptifs résultants et les effets orchestraux résultants donc il y a un transfert qui est fait entre les catégories de l'analyse de scènes auditives et leur applicabilité dans le cadre de l'analyse musicale c'est-à-dire selon quels critères on peut reconnaître tel ou tel effet sur la base d'une partition alors que finalement la théorie à la base s'intéresse aux environnements sonores dans leur généralité donc le tableau de gauche c'est surtout celui-ci qui est le plus précis qui sont les catégories opérationnelles pour l'analyse vous voyez qu'il y a différents niveaux de catégories et de sous-catégories qui sont numérotés 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc prenons par exemple la première catégorie le mélange de sons c'est-à-dire le blend ce qu'on appelle la fusion vous pouvez avoir une sous-catégorie qui est timbre augmentation une autre sous-catégorie qui est timbre emergence donc augmentation par exemple c'est l'idée d'un instrument augmenté c'est l'idée qu'on a un timbre instrumental qui domine et que les autres le colorent par exemple une flûte qui va être colorée par un pupitre de violon qui le double c'est le cas typique par exemple qui ferait qu'on a l'impression d'entendre une flûte augmentée la question du timbre emergence donc c'est l'émergence c'est l'idée par exemple que dans un blend dans un mélange aucun instrument ne domine mais qu'un nouveau timbre émerge donc le cas typique de cette catégorie ce serait je ne sais pas si vous avez ça dans l'oreille la symphonie nâchée de Schubert le mélange au bois et clarinette où souvent à la première audition quand on fait un commentaire d'écoute avec des étudiants on leur dit quels sont les instruments qui jouent ce thème il y a une hésitation on ne sait pas parce que justement les deux timbres se mêlent selon le registre utilisé de manière si intime qu'en fait il est quasiment impossible de les différencier donc voilà par exemple deux sous-catégories de mélange donc c'est l'idée de pouvoir justement reconnaître ou identifier au sein d'une oeuvre musicale ces différents types d'effets je ne vais pas expliquer de manière systématique tout le tableau je pense que vous avez compris à peu près le principe donc les effets soit de mélange soit de non-mélange d'intégration etc donc l'idée c'est d'identifier ces effets au sein d'une oeuvre musicale donc voilà il y a plusieurs publications qui se reportent à ces choses-là si vous êtes intéressés je peux vous donner des détails aussi donc comment est-ce qu'on annote une partition à partir de ces outils alors il y a un système qui a été mis en place justement dans le cadre de notre groupe de travail acteur qui consiste à annoter une partition à l'aide d'encadrer de couleurs justement pour identifier donc chaque couleur ou chaque type de couleur correspond à un type d'effet et ça permet d'avoir une partition annotée et justement si toutes les personnes annotent de la même manière ça permet aussi voilà de créer une base de données d'échanger des analyses sur la base d'un même code de couleur donc une des caractéristiques de cette procédure c'est justement sa dimension son caractère systématique qui permet justement l'implémentation sous la forme d'un logiciel et là il y a un logiciel actuellement qui est en cours de développement qui s'intitule OrkView qui permettra justement d'annoter à l'aide d'outils graphiques des partitions sur la base de cette taxonomie d'effet d'orchestration et le tout sera importé dans une base de données qui s'appelle Orchard ça veut dire Orchestration Analysis Research Database donc une base de données qui sera enrichie au fur et à mesure de l'avancement des analyses donc toujours sur cette même méthode donc voilà pour le cadre méthodologique général donc je m'appuie sur une méthode qui a été développée ici pour des questions d'orchestration donc principalement pour l'analyse de la musique pour orchestre alors concernant mon mouvement de Beethoven moi j'ai souhaité le tester un peu dans le cadre de la musique pour piano parce que ce sont ces catégories perceptives où là je m'étais déjà beaucoup intéressée dans les travaux antérieurs j'avais vu qu'il y avait un certain intérêt à les considérer également dans la musique pour piano et j'ai trouvé que cette procédure qui est mise en place dans le cadre du projet Acteur me semblait utile et efficace moyennant effectivement certaines adaptations également dans le cadre de ce mouvement de Beethoven qui a une dimension très voilà c'est du piano orchestral pour moi donc voilà il m'a semblé important de développer ces choses-là donc j'ai annoté la partition de ce mouvement en utilisant la même taxonomie donc le tableau de gauche que vous avez vu tout à l'heure et le même code couleur que dans le logiciel Orgview donc comme il s'agit d'une partition pour piano la généralité des catégories qui ont été présentées précédemment m'ont permis justement de m'adapter au cap pianistique sans trop de difficultés donc je y reviendrai aussi un petit peu plus tard donc j'ai annoté lorsque c'était possible avec des cadres de couleurs sans m'empêcher aussi d'utiliser d'autres types d'annotations lorsque cela s'avérait nécessaire par exemple des encadrés grisés des cadres bicolores différentes annotations textuelles qui sortaient de la procédure qu'on a mis en place dans le projet Actor notamment parce que j'avais certaines difficultés liées au fait qu'une partition pour piano vous le savez très bien est écrite sur deux portées contrairement à une partition orchestrale donc les voix sont beaucoup plus intriquées on peut avoir 4-5 parties sur une même portée alors qu'à l'orchestre en général sauf si on a une partie avec deux flûtes qui sont écrites sur la même portée c'est beaucoup plus facile de procéder à des annotations donc j'ai dû adapter un petit peu l'annotation par rapport à ce qui est alors comment j'ai procédé j'ai procédé à une annotation linéaire de l'ensemble du mouvement linéaire dans le sens d'une analyse chronologique avant de toute considération d'ordre global c'est-à-dire avant d'avoir une vue d'ensemble sur le tout et évidemment à partir du moment où on a une vue d'ensemble on fait des réajustements donc j'ai d'abord procédé à l'analyse linéaire et chronologique une remarque importante aussi c'est que mes annotations se fondent bien évidemment sur une écoute précise et détaillée d'un enregistrement audio donné selon la procédure qu'on a mise en place dans le projet Actor donc ici j'avais sélectionné un enregistrement d'Alfred Brendel parce que l'interprétation me semblait relativement voilà traditionnelle et conforme à ce qu'on peut attendre d'une interprétation de ce mouvement l'enregistrement est relativement récent donc il permet d'avoir une bonne qualité sonore pour bien entendre ce qu'il passe ce qu'il se passe et c'est un enregistrement qui respecte relativement bien à mon sens les indications de la partition donc voilà j'ai utilisé cet enregistrement comme enregistrement de référence avec différentes écoutes et réécoutes en particulier des petits segments donc ça arrête beaucoup sur des petits segments de quelques secondes pour essayer de vraiment voir comment les choses fonctionnent donc j'insiste sur l'importance de l'écoute répétée pour vraiment pouvoir identifier ces différentes catégories et de plus je ne me suis pas empêchée je pense que vous vous en doutez d'avoir recours à ma propre pratique pianistique afin notamment de mieux saisir la façon dont un passage peut être structuré et conçu en termes d'image auditive d'image sonore au sein du contexte global donc voilà j'ai aussi utilisé ce biais là mais dans tous les cas lorsqu'il s'agissait de prendre une décision analytique finale voilà c'est l'enregistrement de Brendel que j'avais sélectionné qui a fait foi donc voilà pour l'aspect méthodologique alors j'expose à présent mon analyse et je vais l'accompagner d'une discussion de différents points qui me paraissent particulièrement intéressants à commenter je ne pourrais pas commenter toutes mes annotations là par exemple on est en train de procéder à un séminaire d'analyse avec mes collègues du projet Acteur justement sur l'analyse à l'aide de ces annotations en général on passe on passe 2-3 heures à chaque séance pour discuter de manière systématique de toutes les annotations qu'on a mises donc voilà c'est pas l'objet de ce séminaire que de faire ça donc j'ai pointé certains éléments qui me semblent particulièrement importants donc voilà déjà première chose la vision globale de mon analyse donc elle a pris la forme d'une version annotée des 12 pages de la partition donc j'ai travaillé sur l'édition Breitkopf et Hertel de l'édition monumentale de Beethoven du 19e siècle qui est relativement fiable donc l'ensemble de ce mouvement a été annoté avec le code de couleur que je m'étais donné donc vous voyez ici ça vous donne une vision globale de ce à quoi peut ressembler cette analyse quelques remarques générales pour commencer et ensuite j'entrerai dans le détail de quelques passages donc premier point il m'a été possible de décrire l'ensemble de mouvements d'une manière systématique avec justement les catégories analytiques relatives au principe de groupement auditif que je vous ai décrit précédemment qui n'étaient pas gagnés d'avance puisque je l'ai dit ce sont des catégories qui étaient pensées pour la musique orchestrale mais voilà j'ai réussi sans trop de difficultés à les utiliser pour annoter ma partition pour piano à cause de leur niveau de généralité donc cela appuie mon idée justement d'orchestration pianistique c'est très bien donc la taxonomie s'est révélée ici relativement pertinente et elle a rendu compte d'une diversité de situations timbriques et orchestrales qui peuvent être justement rencontrées dans ce mouvement donc les catégories qui m'ont été les plus utiles dans cette analyse donc ayant en tête le tableau que je vous ai montré tout à l'heure c'est celle justement relative au groupement séquentiel donc le groupement séquentiel c'est celui qui est fondé sur une relation une opposition entre intégration et ségrégation donc l'opposition intégration ségrégation donc intégration au sein d'un même flux ou ségrégation en différents flux ou différents plans ça ça a été vraiment des catégories qui m'ont été vraiment très utiles pour mon analyse et la catégorie la moins pertinente finalement dans cette analyse c'est celle d'hétérogénéité timbrique parce que à mon sens si on se reporte à la taxonomie elle ne donne pas lieu à un principe d'opposition binaire et c'est justement j'ai l'impression le principe d'opposition binaire qui m'a été utile pour procéder à cette analyse alors quelques aspects un peu plus détaillés avec des exemples musicaux à l'appui donc premièrement première observation le fait que les effets de timbre et d'orchestration se sont souvent révélés fortement imbriqués intriqués entre eux parfois il était assez difficile de les différencier totalement donc c'est le cas notamment de la catégorie integration stream donc intégration flux c'est lorsqu'il y a création d'un flux auditif c'est ce que j'ai ici à noter en vert et justement ce integration stream est étroitement corrélé avec les catégories de type blend sustain c'est-à-dire mélange prolongé donc c'est ce qui est à noter ici en rouge c'est lorsqu'il y a la fusion de composantes sur une certaine durée donc effectivement le mélange de timbres sur une certaine durée est en effet la condition à la formation d'un flux auditif sans fusion sans mélange de timbres il peut difficilement y avoir de flux de création de flux auditif il y a fusion au sein d'un même flux auditif donc on peut trouver un exemple de ceci dès le début du mouvement par exemple à la mesure 1 vous voyez ici qu'il y a un encadré vert il y a marqué integration stream et puis à l'intérieur il y a du rouge avec blend et emergent donc c'est pour signaler que ces deux catégories sont très fortement liées donc pour commenter ce passage on a la présence ici de doublures multiples à l'octave qu'on retrouve d'ailleurs également dans mon deuxième exemple à la mesure 25 vous voyez que j'ai aussi un encadré vert vous avez également ici du blend en rouge à l'intérieur d'un integration stream qui est un encadré vert donc on a ici des doublures multiples à l'octave qui donnent lieu à un mélange sous la forme ici de ce que j'ai estimé être une émergence de timbre qui s'inscrit dans la durée ici sur la durée d'une mesure sachant que le tempo est très lent donc le tout est intégré en un seul et même flux auditif c'est intéressant ces doublures multiples parce que chez Beethoven on a souvent en tête des passages il y a des octaves à vide ici on a effectivement ce cas là le mouvement lui-même débute sur des octaves à vide et la fin de la première grande partie aux alentours de la mesure 25 elle a également réexploitent ces octaves à vide qu'on avait au départ donc des octaves à vide doublées 4 fois pour moi c'est clairement un principe d'orchestration donc justement c'est l'idée de développer cet aspect là dans l'analyse du point de vue de la perception on n'entend pas à mon sens les auteurs jouer à différentes octaves de façon différenciée en tout cas ce n'est pas comme ça qu'il faudrait le produire dans le jeu instrumental plutôt essayer de les fondre ensemble et cette écriture en octaves multiples c'est vraiment une façon d'orchestrer ce passage on sait même qu'en fait que dans le processus de composition de béton à l'origine la sonate commençait sur la deuxième mesure et que la première mesure a été rajoutée par la suite donc il y a quelque chose d'important dans cette première mesure elle n'est pas anodine elle a été rajoutée par la suite donc voilà dans le processus de composition il y a quelque chose à éclaircir de ce point de vue là et par ailleurs vous le voyez il y a marqué à la première mesure une accorde donc je vous indiquais qu'il y avait la notation justement de la pédale qui figure sur la partition là on a un exemple clair donc pour moi en ayant testé moi-même ce passage sur mon instrument le jeu une accorde aide clairement à produire cette émergence de timbre avec quelque chose d'un peu plus sourd une fusion sonore qui est peut-être plus facile à trouver à l'aide du jeu une accorde donc j'ai préparé des exemples sonores avec l'enregistrement de Brendel donc je vous propose d'écouter les mesures 1 à 4 sachant que ce que je viens de commenter c'était justement la première mesure voilà donc dans ce premier exemple ça va un petit peu vite c'est pour ça que je vous dis l'écoute répétée est souvent très très importante mais je pourrais partager des exemples si vous voulez ce qui est intéressant c'est qu'on passe justement d'une catégorie integration stream à une catégorie que j'ai qualifiée de integration surface texture c'est-à-dire que les doublures vous le voyez et le mélange continuent à exister mais on a une polyphonie qui est introduite ici on a plus ces octaves à vide donc l'effet change sans mais pour autant l'homorythmie permet d'avoir quand même un son relativement fondu et ce qui est intéressant c'est que dans le passage représenté en dessous des mesures 22 à 25 c'est exactement le processus inverse qui se passe à la fin de cette première grande section c'est-à-dire qu'on passe de cette idée de texture justement aux octaves à vide justement dans un processus qui est inverse on écoute ici les mesures 24 et 25 et on l'entend même dans l'interprétation de Brendel à la fin il y a une recherche d'un fondu sonore qu'on n'avait pas d'ailleurs sur la première doublure d'Octave à vide donc il y a quelque chose de cet ordre-là de la fusion sonore qui est intéressante à développer dans cette œuvre-là donc voilà un premier point qui concernait l'imbrication des différentes catégories entre elles un cas similaire d'ailleurs peut être trouvé à la fin toute fin du mouvement de façon plus développée ici sur plusieurs mesures vous voyez sur quatre mesures et légèrement plus complexe alors ici vous voyez je me fais de chaud référence à l'encadré vert et puis au rouge qui est à l'intérieur l'effet integration stream résulte en fait de relations d'harmonicité forte qui sont liées au choix des registres à l'espacement entre les parties à l'utilisation de la pédale forte on voit qu'la pédale forte doit être gardée pendant l'intégralité des quatre mesures donc là également les accords sont très fondus aucune composante finalement n'a à ressortir individuellement et on remarque un ensemble de jeux de doublure à l'octave mais contrairement au passage précédent ce ne sont pas des octaves à vide mais ce sont les accords des accords de trois sons qui sont eux-mêmes doublés par des accords donc les accords de la main gauche si vous voulez sont doublés par ceux de la main droite donc on a un jeu de doublure même si on est ici en polyphonie donc bien évidemment les annotations analytiques elles sont ici un peu approximatives on pourrait détailler cette analyse de façon plus approfondie je vous donne l'exemple musical pour que vous puissiez entendre cette fin de mouvement c'est vraiment très intéressant parce qu'il n'y a aucun autre mouvement aucune autre sonate où on développe à un tel point le dernier accord en jouant sur sa sonorité en général on a une cadence un accord un accord là en fait quand on arrive sur la tonique en fait ce n'est pas encore fini et c'est finalement le timbre qui va permettre de conclure voilà ce passage est vraiment très intéressant de ce point de vue alors une autre remarque concernant l'analyse du mouvement le fait que certains effets peuvent se produire simultanément et il donne lieu dans ce cas à une superposition d'annotation sur la partition en rendant compte de différentes couches d'effets alors je voulais parler de cette chose là par exemple aux mesures 45 à 52 c'est à dire le début du second thème du mouvement vous voyez ici un effet qui est nommé timbrel écho écho timbrique c'est à dire la répétition d'un motif musical avec plusieurs sources sonores différentes donc que j'ai ici représenté en rose violet et qui agit simultanément en tant qu'avant-plan d'une stratification en trois plans sonores donc ici la stratification ce sont les les annotations en bleu donc les plans sonores l'avant-plan est en bleu clair jusqu'au l'arrière-plan qui est en bleu foncé vous voyez ici que l'avant-plan l'effet déco se trouve à l'avant-plan c'est à dire que l'avant-plan lui-même donne lieu à un effet déco qui est basé sur une opposition de registres instrumentaux vous avez peut-être en tête ce mouvement on l'écoute dans quelques instants vous avez le thème qui passe alternativement du registre grave au registre aigu et dans le registre aigu en plus on remarque qu'il y a la présence de doublures à l'octave qui rajoute encore un côté brillant supplémentaire donc ici on a une stratification en trois plans sonores sachant qu'un des plans sonores l'avant-plan est lui-même fait lui-même l'objet d'un écho de timbre on l'entend immédiatement dans l'exemple si on devait orchestrer c'est-à-dire arranger pour orchestre un tel passage il serait sûrement bienvenu de donner à des instruments différents les parties respectivement graves et aigu donc il s'agit comme je le disais clairement pour moi d'une question d'orchestration pianistique puisque la différence de source sonore tient au fait qu'on change de registre qu'en plus on a des doublures supplémentaires dans le registre aigu donc une question d'orchestration mais typiquement pianistique et un troisième point que je voulais aussi commenter le fait que certains passages bien évidemment comportent également des ambiguïtés auditives parfois une difficulté à annoter certains effets et à les faire entrer dans le cadre justement de ces catégories analytiques donc je voulais vous parler des mesures 10 à 13 où vous avez ici un effet principal d'intégration texture qui correspond justement à cet encadré jaune c'est la couleur de cette annotation pourquoi ? parce qu'on a la présence de doublures vous le voyez ici les doublures sont plutôt en couleur rouge rouge bordeaux donc on a des doublures à la fois à l'octave et à la tierce donc on a vraiment énormément de mouvements parallèles or on sait que le parallélisme donne justement une cohérence à l'ensemble du passage les mouvements parallèles selon l'analyse de scène auditive favorisent la formation des flux auditifs donc on a ces mouvements parallèles mais on a également des éléments perturbateurs c'est pour ça que j'ai plutôt opté pour non pas une intégration totale mais une intégration sous la forme d'une texture parce qu'il y a des mouvements parallèles mais des éléments qui viennent perturber tout ceci donc l'introduction de quelques notes qui brisent justement la synchronité rythmique de ces lignes donne parfois l'impression d'avoir plusieurs plans sonores mais cet effet disparaît quasi immédiatement ce que j'ai voulu matérialiser par les encadrés de couleur bleue où le bleu clair indique à mon sens les effets d'avant-plan et le bleu foncé les effets d'arrière-plan d'après ma propre analyse mais justement le fait de briser cette synchronité rythmique cette homorythmie qui justement allait dans le sens de l'intégration sous la forme d'un flux on a tout d'un coup l'impression que finalement on a plutôt une petite ségrégation quelques plans sonores qui ont l'air d'émerger et disparaissent aussitôt donc c'est mon idée ici de montrer qu'il y a quand même une certaine ambiguïté sonore qui est induite par cette écriture donc on écoute ce passage ce qui est intéressant c'est vraiment très pianistique comme écriture parce que si on voulait orchestrer ceci pour un ensemble instrumental il serait beaucoup plus difficile de donner par exemple à un seul instrument à jouer les notes bleues ça n'aurait pas vraiment de sens or au piano justement les configurations de jeu permettent justement de jouer sur une ambiguïté entre plan sonore ou pas plan sonore d'une façon assez subtile voilà alors après cette première phase que j'appelle plutôt descriptive là je me suis amusée à noter à décrire on va dire toute la partition à l'aide de ces catégories analytiques il m'a semblé important d'aller plus loin pour moi on n'est pas encore tout à fait au stade de l'analyse pour l'instant on était plutôt au stade de la description donc pour moi analyser c'est aussi mettre en évidence certains aspects justement de l'organisation formelle du mouvement sur la base de cette description à laquelle j'ai procédé donc j'ai regroupé tout ça sous la forme d'un tableau qui représente ici l'évolution à la fois de la dimension tonale thématique donc la dimension tonale thématique c'est l'analyse de forme sonate en regard de la dimension timbrique qui résulte vous l'avez compris dans cette analyse précisément que je présente ici des effets de groupement orchestraux qui donnent lieu à des effets timbriques que j'appelle dominants alors qu'est-ce que j'appelle des effets timbriques dominants ce qui m'a paru intéressant c'est de considérer ces effets orchestraux dont je viens de vous donner quelques exemples sous la forme des annotations selon une perspective aussi à plus grande échelle parce que voilà on était dans des choses qui étaient très très détaillées ce qui m'intéresse c'est voilà par exemple au niveau d'une grande partie est-ce qu'il y a un effet qui ressort particulièrement ou est-ce que c'est une mosaïque de petites choses mais je ne pense pas que notre écoute musicale et formelle de la pièce se limite à des petits détails il y a des voilà on a aussi une vision globale et voilà je me suis demandé est-ce que telle partie serait caractérisée par un tel effet dominant ou non donc c'est l'idée que certains effets possèderaient dans certaines sections un poids plus important dans la forme et je les qualifie justement d'effet timbrique dominant et les autres effets qu'on pourrait appeler secondaires possèderaient davantage une fonction ornementale donc c'est particulièrement évident pour le cas du premier groupe thématique donc le premier groupe thématique j'ai noté groupe 1 en fa dièse mineur est caractérisé vous le voyez ici par un effet dominant de texture donc la texture c'est une catégorie d'intégration vous l'avez compris qui est en lien avec une perception de fusion sonore donc comme on peut le voir ici sur la partition à noter donc là on prend un peu de recul par rapport à la partition voici le groupe thématique numéro 1 donc on voit que dans ce groupe thématique numéro 1 l'effet de texture qui est en jaune occupe en fait 62% de l'espace total c'est quand même assez important il est même renforcé par un effet de flux donc de stream donc également d'intégration c'est à dire le vert qu'on avait discuté tout à l'heure au début et à la fin du passage on les a discuté précédemment donc les effets de texture sont ici l'objet de retours périodiques et ils agissent comme une sorte de centre de timbre en fait on a cet effet-là et quand on va à un autre effet finalement on finit toujours par revenir à l'effet de couleur jaune qui est la texture donc ce sont des espèces de modulations de timbre vers des effets d'autres effets par exemple de type ségrégation mais qui ne durent jamais plus de trois mesures consécutives donc qui peuvent être à mon sens considérés comme des effets secondaires ou des effets qu'on pourrait appeler de voisinage par exemple et dans toute cette section on remarque aussi une utilisation très subtile des doublures vous avez vu quelques exemples tout à l'heure en particulier des doublures à l'octave et des doublures à la tierce c'est vraiment fondamental les doublures dans cette première section et on aura moins cette caractéristique de l'écriture dans d'autres sections de la forme de plus dans cette section j'ai déjà signalé la pédale una corda elle est maintenue sans interruption ce qui tend à mon sens à favoriser cet effet de fusion sonore donc si je retourne à mon tableau vous voyez que les catégories relatives à l'intégration je les ai indiquées en orange et celles à la ségrégation je les ai indiquées en vert donc j'ai procédé à cette analyse un peu en recul de ma partition sur la base des différentes sections de la forme en essayant de voir ce qui se passait un peu à plus grande échelle donc on remarque ici en comparant entre la dimension tonnelle thématique et la dimension timbrique que justement les articulations de timbre ne coïncident pas toujours avec la dimension timbrique n'est pas systématiquement corrélée avec la dimension tonnelle thématique elle paraît relativement indépendante les articulations ne coïncident pas toujours avec les articulations principales de la forme comme par exemple dans le cas du second groupe thématique regardons le second groupe thématique vous voyez que contrairement au groupe thématique numéro 1 le second groupe thématique possède un thème 2 et un thème de conclusion chacun des deux thèmes est présenté avec des attributs de timbre différents puisque le thème 2 est plutôt avec des attributs de ségrégation le thème de conclusion est plutôt fondé sur l'intégration donc là déjà on voit qu'il n'y a pas de cohérence de timbre au sein du groupe 2 qui lui-même on a une articulation de timbre au milieu mais tonalement on reste toujours en ré majeur donc là on voit par exemple qu'il y a une divergence dans les articulations si on regarde la coda dans la deuxième partie du deuxième moitié du tableau de la même manière dans la coda il y a une alternance de différents effets de timbre qui est assez significative à remarquer de plus de plus on voit que certains matériaux thématiques réapparaissent avec d'autres attributs de timbre en particulier le thème 1 dans la réexposition je ne sais pas s'il est prévu des annotations le thème 1 dans la réexposition le voici donc dans la réexposition on a un thème 1 un groupe 1 qui est présenté non plus dans un timbre de type intégration mais dans un timbre de type ségrégation et ça c'est vraiment quelque chose de très important dans la forme alors cette version elle est remarquable ici parce que si vous voulez elle favorise une sensation de détente qui est caractéristique des réexpositions de formes sonates entre le premier et le second groupe c'est à dire que le groupe 1 ici est exposé avec le même timbre que le thème 2 c'est le timbre vert mais par contre si vous voulez formellement ça aurait dû être l'inverse c'est à dire si on est conforme à la forme sonate c'est le groupe 2 qui aurait dû être réexposé avec le même timbre que le thème 1 donc tout devrait être en orange or ici tout est ici en vert c'est inversé donc on est dans un principe qui est formel qui est un peu différent c'est comme s'il y avait une certaine contradiction interne entre ce qui se passe du point de vue du timbre et ce qui se passe du point de vue des tonalités et des rapports de thème donc si on suit un petit peu plus en détail l'évolution du thème 1 au cours du mouvement on remarque justement l'introduction de certaines ambiguïtés formelles alors je ne sais plus j'en suis dans mes annotations mais ce n'est pas grave donc au début du mouvement il y a un décalage une divergence entre les dimensions thématiques et timbriques avec le timbre du thème 1 qui est énoncé en convergence avec le thème conclusif de l'exposition qui est ici pardon le thème conclusif de l'exposition et le thème 1 lui-même débute le développement dans un timbre de type ségrégation donc pour résumer les choses on a un thème 1 avec un timbre intégration orange on retrouve le thème 1 au début du développement mais en fait il avait déjà été précédé de la réexposition de son timbre donc son timbre précède en fait le début du développement et au début de la réexposition on retrouve le thème mais dans le timbre opposé ce qui n'est pas conforme à la forme sonate donc on voit que les deux dimensions elles sont relativement indépendantes ici donc si on prend ici le début de la réexposition je vous ai mis ici le thème numéro 1 qui se retrouve dans sa forme en ségrégation c'est vraiment un aspect formel très important de ce mouvement donc la perception de la réexposition est fortement affectée par la présence du thème 1 énoncé dans des attributs de timbre contrastés vous avez ici vous vous rappelez du début du thème 1 on l'a entendu tout à l'heure c'était à partir de la mesure 2 c'était quelque chose de très intégré on avait un encadré en vert puis en jaune on n'avait pas la création de flux sonores indépendants ici on a clairement la création d'une stratification en deux flux sonores et vous voyez que l'avant-plan qui est ici représenté en bleu clair est lui-même ségrégué en deux flux indépendants et ce qui est intéressant c'est que les notes thématiques donc le thème en lui-même se retrouvent dans les flux qui sont indiqués stream 2 vous voyez le do la la fa sol la etc se retrouvent ici à l'intérieur donc être un flux à l'intérieur d'un avant-plan donc on a vraiment ici une transformation timbrique du thème 1 qui finalement devient quasiment méconnaissable donc ça va un peu contre le principe de la forme sonate ça ne facilite pas la reconnaissance perceptive de la mélodie en elle-même puisqu'elle se trouve ici tellement transformée du point de vue du timbre qu'on a l'impression que c'est presque un nouvel élément on va écouter cette réexposition je ne sais pas si vous avez perçu le thème qu'on avait entendu tout à l'heure qui est joué ici au pouce de la main gauche donc il n'est pas facilement reconnaissable parce qu'il est dans une structuration auditif complètement différente et également parce que vous avez peut-être fait attention les valeurs rythmiques ne sont pas attaquées de manière régulière il y a certaines irrégularités parfois ça tombe sur le temps parfois ça tombe sur la deuxième triple donc cette irrégularité va aussi dans le sens d'une difficulté de reconnaissance et on sait effectivement que la régularité des attaques c'est aussi important pour la perception d'un flux auditif donc on a une réorganisation ici complète un arrangement un réarrangement une réorchestration complète de ce thème 1 justement au moment de la réexposition alors que dans la forme sonate on s'attendait clairement à entendre la réexposition de manière claire et là ce n'est pas du tout le cas donc finalement ici concernant la réexposition du thème 1 dans son timbre original oui on peut se poser la question finalement le thème 1 dans son timbre original là on le reconnaît vraiment où est-ce que ça arrive bien en fait il faut attendre la mesure 162 vous voyez ici deuxième partie du tableau au sein de la coda donc le thème 1 ne revient dans son timbre original qu'à la mesure 162 c'est à ce moment-là on peut se dire est-ce que j'ai raté quelque chose est-ce que c'est vraiment ici le début de la réexposition en fait non le mouvement est déjà fini on est dans la coda donc il y a une vraie pour moi stratégie de timbre ici qui joue sur la perception de la forme sonate dernier point aussi parce que je ne vais pas trop m'éterniser il y aurait des tas de choses à dire sur ces choses-là oui donc là le thème 1 réapparaît dans ses attributs de timbre originaux à la toute fin du mouvement ce qui est vraiment important à remarquer et puis aussi les trois progressions de timbre ici consécutives que j'ai indiquées par des flèches où en fait on progresse vers des timbres de plus en plus fusionnés au sein de cette coda donc l'idée de l'effet conclusif de la coda sur le plan du timbre vous avez ici des mouvements quand même de tension à détente parce que quand on a quelque chose de plus intégré c'est vrai que il y a quand même une détente musicale qui est plus claire alors que quand on a différents plans sonores c'est plus complexe vous voyez ici ce mouvement dans la coda qui amène justement du vert au orange alors que finalement le mouvement de la progression de l'exposition c'était plutôt du orange au vert donc on voit qu'ici si on devait dire qu'il y a un centre de timbre ce serait plus l'intégration qui l'emporterait parce que c'est elle qui commence et c'est elle qui termine ce mouvement par analogie avec l'idée de centre tonal on pourrait argumenter dans ce sens-là aussi voilà donc l'analyse dans sa globalité pour faire une petite préconclusion montre finalement une structure formelle du mouvement qui est organisée comme ce que j'appellerais une sorte de polyphonie formelle ou de contrepoint formelle entre différentes dimensions musicales aussi un autre point les oppositions binaires qui sont caractéristiques de la forme sonate semblent se refléter ici dans la dimension timbrique de la forme mais sans corrélation vraiment stricte un troisième point le fait que la dimension timbrique ne clarifie pas la structure de la forme sonate mais introduit au contraire une complexité très intéressante sur le plan musical et relativement nouvelle dans ce répertoire musical qui fait l'intérêt de ces analyses donc pour conclure quelques conclusions générales sur mon approche pas uniquement sur cette étude de cas donc tout d'abord l'idée que cette recherche justement montre le rôle formel du timbre dans cet adagio de béton et ses possibilités de convergence ou de divergence avec la dimension tonale thématique le timbre se situe ici au cœur d'une stratégie de renouvellement interne des formes classiques telles que la forme sonate et d'autres analyses justement de pièces similaires pourraient permettre de généraliser ces résultats mon objectif étant de mieux comprendre justement comment le timbre agit dans ce répertoire donc voilà des conclusions disons d'ordre analytique d'un point de vue plus théorique cette recherche met aussi en évidence des outils concrets pour l'analyse du timbre dans la musique pour piano sur la base de l'analyse de scènes auditives donc l'idée générale c'est celle des défaits de timbre qui sont considérés à différents niveaux structuraux et hiérarchiques donc c'est ce que j'ai essayé de montrer ici il m'a été très utile justement de développer l'idée d'opposition binaire telle que ségrégation intégration qui sont étroitement liées à des processus de tension détente et c'est sur cette base-là que je me suis fondée pour justement mon analyse formelle que je vous ai présentée aussi ces idées qui émergent de l'analyse me semblent porteuses dans une perspective théorique et voilà un de mes objectifs dans le futur justement c'est de les développer en concordance avec d'autres recherches reliées en théorie musicale voilà pour quelques points on pourrait rajouter aussi la dimension interdisciplinaire peut-être justement parce qu'on est dans le cadre d'un séminaire d'acoustique musical donc comme j'ai dit je ne suis pas acousticienne mais effectivement la dimension sonore de la musique m'intéresse et voilà il y a beaucoup un fort potentiel à développer dans le cadre de l'analyse musicale donc effectivement je pense qu'il y a certains ponts avec soit l'acoustique soit la psychologie de la musique qui serait intéressant à approfondir et voilà dire aussi que ce projet aussi est en développement dans le cadre du partenariat pour la base de cette méthode et que donc l'objectif de mon travail ici c'était de tester ces choses-là dans le répertoire pianistique pour l'argumenter en faveur de cette idée de piano orchestral voilà donc j'ai mis quelques références aussi je pourrais les partager si ça vous intéresse bon c'est des choses que j'ai évoquées dans ma présentation voilà je ne sais pas si vous avez des questions ou autre chose merci Nathalie on va pouvoir passer à la séance des questions on n'est pas beaucoup donc vous pouvez tout simplement allumer votre micro et prendre la parole ou alors si vous préférez lever la main bon allez je commence pour commencer bon merci beaucoup pour l'exposer je me demandais est-ce qu'il y a des analyses justement de cette adagio de cette sonate en termes d'orchestration parce que finalement là il y a une espèce tu te réfères à une espèce de de strata qui est l'orchestration comme structuration des événements musicaux et puis donc une deuxième strata qui est l'analyse à la pregmane comme structuration des événements musicaux et donc est-ce que est-ce qu'il y a eu des tentatives bon il y a sûrement eu des orchestrations de sonate de Beethoven je ne sais pas ça s'est fait évidemment beaucoup dans des répertoires plus tardifs oui voilà quel est le rapport entre ce que tu décris comme travail autrement dit est-ce qu'il y aurait les mêmes résultats formels si on travaillait sur des questions plutôt liées à l'orchestration c'est-à-dire de repérer des systèmes d'orchestration comme tu le montres des systèmes d'octave des systèmes de un accorda voilà je veux dire si on travaillait sur des arrangements pour orchestre voilà quel est le rapport entre on voit bien que les applications de l'idée de flux sonore ça vient assez naturellement des questions d'orchestration comme tu le disais puisque à l'orchestre effectivement ne fût-ce que par au moins l'existence d'instruments on a idée qu'il y a des sources sonores et qu'il y a donc des flux sonores qui sont effectivement identifiés par des instruments là dans le cas abstrait du piano il n'y a plus d'instruments qui représentent des flux sonores directement mais c'est fait directement par le son donc ma question c'était est-ce qu'on obtiendrait les mêmes résultats d'abord est-ce qu'il y a des analyses en termes d'orchestration de ces sonates-là est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'a jamais été fait et si oui comment ça s'organiserait par rapport à une analyse en termes de flux alors analyse de l'orchestration sur la base de la version pianistique j'ai assez bien cherché je n'ai rien trouvé donc je ne pense pas que ça existe je ne sais pas je ne suis pas complètement sûr non plus mais je ne pense pas non plus qu'il y ait des analyses des versions arrangées pour orchestre qui existent donc voilà on est un peu dans un terrain vierge pour répondre un peu à ta question mon idée je pense que l'orchestration ce n'est pas juste pour l'orchestre c'est-à-dire les questions des flux auditifs comme j'ai essayé de le montrer un changement de registre des changements de doublure par exemple le début du deuxième thème était très clair comme j'ai dit si on devait l'orchestrer c'est-à-dire l'arranger pour orchestre je pense qu'il serait évident qu'on changerait d'instrument parce que justement le passage du registre grave au registre aigu doublé à l'octave c'est clairement un changement de source sonore c'est comme si on passe d'un registre grave de clarinette au registre aigu c'est quasiment deux instruments différents je ne suis pas une spécialiste d'acoustique mais je suis sûre que le registre aigu de la clarinette pourrait avoir plus d'affinité avec certains autres timbres instrumentaux qu'avec son propre registre grave voilà donc c'est cette idée-là donc pour moi l'orchestration effectivement ça ne se limite pas à analyser du répertoire pour orchestre mais néanmoins ta suggestion est très intéressante parce que on pourrait aussi compléter cette analyse par une analyse de différentes versions arrangées pour orchestre pour voir justement comment les arrangeurs ont pris en compte le texte original initial et ce qu'ils en ont fait donc peut-être que certains sont allés dans le sens du texte original il y a des choix aussi d'orchestration peut-être voilà ce qui serait le plus intéressant c'est d'avoir plusieurs versions arrangées pour orchestre pour voir ce qui en ont été fait de les comparer et évidemment j'ai pensé moi-même à orchestrer certains passages parce que voilà ce serait mais bon c'est une étape c'est une étape différente donc je pense que ça peut alimenter la réflexion en tout cas merci pour la suggestion je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question tout à fait parce que en fait c'est la question de la comment dire de la de la résistance de ce type d'analyse effectivement si si des orchestrations montrent le même type de structure ça veut dire qu'il y a vraiment des structures qui sont solides tout à fait mais bon après il y a les choix d'orchestration aussi c'est-à-dire il y a des orchestrations qui sont bien faites mal faites enfin bon on ne peut pas dire bien ou mal mais certains dans le sens de la partition c'est très bien moi aussi j'ai orchestré certaines pièces on fait nous-mêmes des choix d'orchestration donc il faut regarder comment ces choses-là prenons ce deuxième thème peut-être que moi je dis si je d'orchestrais je mettrais deux instruments différents peut-être un autre orchestrateur ferait un autre choix et voilà mais effectivement ce serait important intéressant à considérer c'est sûr c'est sûr que pour des musiques plus tardives je pense qu'on pense évidemment au tableau d'une exposition ou beaucoup de pièces de liste où il y a les doubles versions et c'est vrai que Beethoven c'est peut-être le moment en charnière où le piano devient un instrument orchestral enfin c'est une banalité que je dis là mais c'est vrai c'est pas encore tout à fait ça c'est vraiment ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai dit c'est la question des doublures en fait il y a des doublures qui sont extrêmement systématiques et tout le premier groupe thématique par exemple on voit qu'il y a les octaves après se rajoutent les tierces et il y a une systématique et puis ensuite le deuxième thème on le voit c'est plan sonore voilà c'est ce qui m'a donné l'idée de relier ça à une analyse formelle en fait voilà bon merci merci Alexandre avant de te donner la parole je vais peut-être la donner à Jean parce que comme tu as une version orchestrée sous les yeux peut-être que tu peux répondre à la question j'ai juste sorti ça la version orchestrée de Weingartner qu'on peut trouver sur Youtube aussi qui est intéressant et moi je dirais simplement les octaves aussi l'octave pour le pianiste c'est quand même le moyen de timbrer ou l'aigu ou le grave donc je trouve que justement la doublure dans le sens de l'octave ou même la tierce c'est là où va se poser le doigt finalement est-ce que va être le cinquième le pouce ou le troisième moi je trouve que c'est ça qui est intéressant dans les dans les ce genre d'écriture on le trouve souvent chez Beethoven quand même et on favorise le quel doigt et une autre chose aussi une question que je me suis posée c'est bon là on a le timbre effectivement de Brendel mais sur des pianos d'époque ou sur ou sur même des pianos de synthèse comme on trouve chez mode d'art pianothèque est-ce que est-ce que ça joue pareil est-ce que vous avez essayé ça ça serait intéressant d'essayer ça non je l'ai pas essayé comme dit mon protocole ici c'était c'était un enregistrement voilà sur la base de ce qu'on fait dans dans acteur et puis mon jeu personnel bon le fait de pouvoir expérimenter moi-même au piano je trouve que c'est c'est intéressant parce que ça permet aussi de tester différentes possibilités comme vous le disiez tout à l'heure est-ce qu'on timbre pour utiliser ce terme plus le haut le bas la tierce comment ça fonctionne il y a des solutions qui clairement en tout cas sur mon instrument chez moi fonctionnent difficilement enfin on voit que par exemple tel ou tel passage voilà on se dit si je devais faire un choix d'interprétariat il y a quelque chose qui ne fonctionnerait pas donc ce qui est intéressant c'est de pour moi c'est de relier ce jeu personnel aussi à ce que j'entendais chez Brendel et parfois ça m'éclairait comme je disais tout à l'heure dans le passage mesure 25 on entend que le fondu des quatre octaves n'apparaît qu'à partir de la deuxième octave c'est-à-dire la première elle est un petit peu brillante encore et puis après ça commence à être plus fondu donc on entend qu'il essaie de chercher quelque chose après effectivement on peut ce serait intéressant de comparer avec d'autres choses mais voilà peut-être d'autres types de piano ce que je n'avais pas noté quand j'ai vu vos partitions c'est que à la dernière mesure ils remettent toutes les cordes oui 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 bon je ne l'ai pas commenté mais c'est et ça c'est très intéressant parce que c'est pas mal et en plus l'accord est RPG c'est-à-dire qu'on n'a plus d'attaques simultanées les notes viennent les unes après les autres c'est très subtil on pourrait parler des heures de ce passage qui va venir après effectivement on aurait pu penser qu'il aurait eu la pédale douce justement et pas du tout donc ça c'était une découverte pour moi en tout cas oui tout à fait non mais cette fin est très très originale justement je m'étais appuyé aussi sur certaines analyses de l'idée geek qui montrait justement que la conclusion s'effectuait ici par le biais du timbre parce que finalement si on regarde d'un point de vue harmonique là où se trouve le dernier accord de dominante et le dernier accord de tonique en fait on n'a pas vraiment de sentiment de conclusion donc à un moment il faut que la sonate se termine et la conclusion on peut y accéder ici que par le biais du timbre parce que l'harmonie est statique qu'elle ne bougera plus et puis là moi ce que je vois aussi c'est ce mouvement qui va venir après le largo qui est finalement la transition entre cette sorte de balade qu'on a eu du deuxième mouvement du troisième mouvement et la fugue finale qui est quand même hautement stratégique et risoluto le passage est assez intéressant comment il passe de l'un à l'autre finalement et il a besoin de ce largo qui introduit plein d'éléments contrapantiques pour arriver à une fugue tout à fait écrite et redoutable et qui commence aussi sur ses octaves et qui voilà d'une manière un peu improvisée et effectivement non mais c'est c'est merci alors je vais passer la parole à Alexandre bonjour à toutes et à tous merci Nathalie pour la présentation très intéressante j'ai une petite question relative à la théorie des scènes auditives je voulais savoir si cette théorie comprenait les moyens d'enregistrement et de diffusion de la musique dans une scène donnée ou est-ce qu'elle s'intéresse on va dire à une scène auditive dans une situation par exemple pure de concert qui serait non amplifiée par exemple non médiatisée par un système de captation du son et de diffusion et du coup comment est-ce que vous vous avez pris cette question en compte dans votre analyse de l'enregistrement puisque après dans la suite de votre présentation vous vous indiquez que vous êtes basé sur un enregistrement voilà est-ce qu'il est informé techniquement informé par exemple je ne sais pas le piano qui a été utilisé mais également la manière dont le son a été capté dans quelles circonstances qui a travaillé sur le disque etc et comment vous articulez ça également avec votre pratique et le fait que vous recréez en fait en live en quelque sorte la musique dans votre analyse sur un piano oui merci donc l'analyse de scène auditive je me réfère ici à l'ouvrage de 1990 et puis à d'autres articles reliés c'est vraiment une théorie très générale je n'ai pas le souvenir que ce soit vraiment lié à des questions d'enregistrement c'est un peu développé sur la base de l'analyse de scène visuelle donc la question des groupements de manière très générale par exemple un exemple qui est souvent cité c'est on est en concert qu'est-ce qui fait qu'on va porter son attention uniquement sur la musique qui est entendue sur scène et pas sur les bruits des voisins voilà c'est la question aussi de comment est-ce qu'on arrive à représenter un plan sonore pourquoi certaines choses nous sonnent en arrière-plan en avant-plan pourquoi dans une conversation dans une salle avec beaucoup de personnes on ne se reconnait plus du tout on n'a plus du tout expérimenté depuis des mois pourquoi on arrive à focaliser notre attention sur la conversation avec notre interlocuteur direct donc effectivement c'est c'est théorique qui est très très générale mais qui est plus envisagée oui pas forcément avec des moyens médiatiques ni forcément avec des questions musicales même si après il y a certains prolongements comme le disait Bregman la possibilité de développer une théorie scientifique de l'orchestration après pour répondre à l'autre partie de votre question voilà comme je l'ai dit ma procédure se limitait ici voilà ce qu'on s'est donné aussi comme procédure dans le cadre de notre groupe acteur c'est-à-dire on se donne un enregistrement de référence pour pouvoir vraiment écouter et réécouter et annoter sur la base déjà d'un enregistrement parce que je vous avoue que c'est des heures et des heures de travail quand même c'est plusieurs dizaines d'heures de travail que de tout annoter et que d'essayer de repérer les différentes catégories ne serait-ce que sur la base d'un enregistrement ensuite ce qui est intéressant ce serait évidemment de refaire ça sur la base d'un autre enregistrement bon les différences sont quand même subtiles il peut y avoir par exemple reprenons la remarque de Jean-Hory tout à l'heure selon que le pianiste par exemple timbre plus la partie du haut ou bien est un jeu plus équilibré on pourrait se dire oui en fait la catégorie que j'avais annoté ici en tant que timbre emergence finalement c'est juste une augmentation c'est-à-dire ça colore la partie supérieure plutôt que de fondre les deux bon mais c'est évident que les principales catégories sont quand même relativement conservées à moins de vraiment jouer d'une manière qui n'est pas forcément conforme à la partition donc effectivement l'idée ce n'était pas de faire un travail sur l'interprétation je n'ai pas non plus de renseignements particuliers sur cet enregistrement qui est un enregistrement du commerce mis à part le choix que j'ai effectué qui me semblait être un enregistrement relativement comme j'ai dit fidèle à la partition à mon sens c'est moi qui ai évalué cette fidélité à la partition et puis d'une bonne qualité sonore parce que c'est vrai qu'on peut être passionné d'enregistrements anciens ou de pianistes connus etc. parfois la qualité sonore fait que ça devient difficile d'évaluer les choses donc la qualité de l'enregistrement sonore pour moi est importante pour qu'au casque on puisse vraiment essayer de bien entrer dans le son de ce qui a été fait et voilà ça va dans le sens du fait que le fait que je puisse expérimenter moi-même au piano ça permet d'être dans un environnement aussi c'est-à-dire on est vraiment en trois dimensions on entend sonner les cordes on sent dans le jeu voilà ce qui va fonctionner ou pas donc je trouvais que c'était de manière c'était relativement complémentaire pour mon analyse voilà la démarche que j'ai parfait je vous remercie mais donc ce qu'on peut un petit peu dire c'est que la question de la technicité on va dire de la scène auditive en tant que telle que ce soit au niveau des captations ou de la diffusion elle n'est pas vraiment posée en fait dans la théorie de l'analyse des scènes auditives elle est un petit peu évacuée pas vraiment après je me pose aussi des questions sur l'impact des conditions d'enregistrement sur sur la création de plans sonores ou de flux sonores bon ayant moi-même fait quelques enregistrements pas de cette oeuvre-là mais d'autres oeuvres la disposition des micros peut être importante mais peut-être que pour le sauf si je me trompe vraiment peut-être que pour le piano étant donné que c'est un seul instrument sur quoi on peut sur quoi on peut jouer voilà sur la distance la hauteur etc la question à l'orchestre se pose différemment quand on a plusieurs micros qu'on risque peut-être de prendre plus je ne sais pas l'arrière l'avant etc là bon on est dans un cas mono-instrumental j'ai l'impression qu'il y a peut-être moins de problèmes de ce point de vue-là alors qu'à l'orchestre c'est extrêmement compliqué enfin ayant vu le travail par rapport à la question de la musique classique c'est évident que les questions d'enregistrement et de diffusion sont moins importantes que dans les musiques actuelles ou dans les musiques populaires c'est évident par contre par rapport à la question du timbre ça me paraît quand même être un élément important la technique en général on pourrait aussi parler de la lutterie et de la fabrication des instruments de l'organologie d'une manière assez étendue mais c'est vrai que du coup c'était ma question puisque je ne connaissais pas cette théorie et que par ailleurs je vous dis la technique me semble un élément important dans la constitution de ce qu'on appelle le timbre que ce soit un timbre d'identité ou un timbre vous avez plusieurs catégories de timbre c'est vrai que c'est une notion assez abstraite qu'on peut appliquer à beaucoup de choses et voilà bon bref je vous remercie après une chose qui est importante aussi à retenir en tout cas pour moi c'est dans les en vue d'une analyse formelle c'est plus les timbres relatifs en fait qui m'intéressent les rapports de timbres entre les parties etc il est évident que si on compare un enregistrant avec un autre on va dire celui-ci il est plus brillant il est plus voilà il est plus feutré il est plus avec tout un vocabulaire bon voilà c'était pas l'idée pour moi de décrire des timbres absolus mais vraiment des timbres relatifs à des fins formelles mais vous avez raison sur le reste des points je voulais poser une petite question bonjour merci pour l'exposer c'était riche riche et intéressant donc je vois une lecture finalement de la je suis un peu interpellé par la question timbres qui selon un petit peu les langues selon les cadres de pensée peuvent être un petit peu différents et une des choses que je vois notamment dans les travaux de Steve McAdance et peut-être certaines personnes je ne connais pas tout le détail du projet acteur mais c'est donc le sens de ma question de savoir si ce que je comprends vous avez considéré le timbre comme quelque chose qui est explicitement exclusivement perceptif c'est-à-dire moi auditeur de l'interprétation d'Alfred Brendel je perçois les choses de cette manière-là y a-t-il eu autour de ce projet des tentatives d'une analyse un petit peu automatisée de ces choses-là c'est-à-dire de faire reposer l'analyse sur autre chose qu'une perception individuelle alors pour l'instant la procédure a déjà été mise en place telle que je voulais à peu près présenter dans ce cadre alors ce qu'on fait c'est qu'on a un corpus de huit oeuvres musicales chaque oeuvre est liée à un enregistrement chaque oeuvre est analysée par un analyste mais sur la base d'une même procédure donc pour l'instant la systématisation tient au fait qu'il a fallu se mettre d'accord sur des catégories donc on a déjà parti sur des catégories de base sur un système d'annotation et pour on va dire maîtriser les questions de subjectivité personnelle de l'analyste chaque analyste est invité à fournir sa version annotée de la partition aux autres analyses du groupe qui ensuite on va dire discutent et valident certains choix donc l'analyse finalisée est le reflet d'une analyse personnelle qui a été soumise à discussion collective donc toujours sur la base à chaque fois d'un enregistrement qui a été sélectionné et l'idée ce serait de refaire des analyses des mêmes pièces mais sur la base peut-être d'un autre analyste et d'un autre enregistrement à partir du moment où les annotations pourront être exportées dans la base de données ça permettra aussi de manière systématique de pouvoir voir et comparer les différents systèmes les différentes annotations les corpus d'annotation on va dire entre les divergences entre analystes entre interprétations etc donc c'est voilà c'est toute une procédure un protocole qui est mis en place dont je vous ai présenté on va dire la première fois parce que je me suis intéressée je me suis dit voilà est-ce que mon idée de piano orchestral est peut-être justifiable de ce point de vue là donc j'ai voulu le faire de cette manière là mais effectivement l'idée de demander à un autre analyse d'analyser et d'annoter l'idée de se baser sur un autre enregistrement peut-être voilà un enregistrement ça pourrait être on pourrait prendre un autre enregistrement sur piano moderne sur un instrument ancien bon après il faut regarder l'influence mais effectivement c'est un projet qui est assez complexe mais qui pourrait être porteur on est plus proche d'une stratégie un peu qu'on trouve en analyse sensorielle ou quelque chose comme ça c'est-à-dire d'essayer de faire converger les pratiques d'un certain nombre d'individus en espérant qu'ils vont utiliser effectivement les grilles les critères et l'outil d'une manière qui soit compatible coordonnée non ça reste ça reste l'idée d'une analyse individuelle après c'est cohérent avec la démarche analytique c'est-à-dire une analyse toujours une analyse si on veut signer on est ici quand même dans des procédures assez complexes la notation elle n'est pas voilà on ne peut pas demander ça à n'importe qui c'est pas pour un amateur à minima ce sont des étudiants en master qui font ça c'est comme je vous ai dit une analyse d'une oeuvre intégrale plusieurs dizaines d'heures de travail et puis c'est vrai que voilà ensuite on a le séminaire on discute on échange à ce sujet-là donc ça peut donner lieu à des discussions mais après voilà on arrive parfois souvent à un consensus sur une façon d'écouter les choses et parfois voilà on peut être bloqué sur un passage comme j'ai relevé la question de l'ambiguïté parfois le système d'annotation comme tout système d'annotation ne permet pas d'aller au fin fond de l'effet il est toujours insuffisant quelque part mais après c'est normal et je pense que c'est rassurant parce que si on arrivait à décrypter toute l'oeuvre au travers d'une dizaine de catégories ce serait inquiétant mais voilà merci bonjour merci pour cette présentation moi je me posais la question est-ce qu'il y aurait une systématisation des paramètres par exemple le blend la fusion quand vous avez pris l'exemple des octaves je crois que c'était mesure 25 le premier est brillant et le deuxième ensuite se fond et je me demandais s'il y avait par exemple un calcul harmonique objectif qui pourrait rendre compte de cette fusion par exemple avoir un facteur d'un à 10 de plus ou moins plus ou moins comment dire la force oui oui alors ça c'est quelque chose que je ne voulais pas rentrer trop trop dans les détails parce que vous me tendez la perche je vais devoir le faire quand même dans le système d'annotation qui est développé dans le cadre du logiciel overview moi je ne l'ai pas fait ici parce que je voulais vraiment avoir une analyse globale mais effectivement ce qu'on nous invite à faire aussi c'est pour chaque effet c'est à noter une force sur une échelle de 1 à 5 par exemple et ça aussi ça fait l'objet de discussions parce que pour certains quand on focalise sur un effet on a envie de mettre que c'est 5 et puis quand on présente l'effet à quelqu'un qui n'a pas trop entendu le passage comme ça il faut dire oui bon c'est vrai je pourrais l'entendre comme ça mais bon pour moi la force ce serait plutôt 2 ou 3 donc effectivement il y a une idée de force de l'effet qui permet une certaine progressivité c'est à dire quand on dit c'est fusionné parfois on va dire vous allez me dire les octaves du début moi je dis c'est très fusionné parce que je suis pianiste j'ai essayé de fondre le truc mais peut-être que la fusion elle n'est pas totale parce que c'est vrai qu'on peut essayer d'entendre on entend un peu plus la note du haut je l'accorde donc sur une échelle de 1 à 5 je mettrais 4 par exemple dans la version de Brendel voilà donc je ne sais pas si ça répond à votre question mais la force peut être mesurée mais ça reste une mesure subjective c'est à dire une estimation d'une écoute personnelle et justement pour une mesure objective par exemple harmonique par exemple deux octaves à cette distance là harmoniquement ça pourrait peut-être se calculer acoustiquement une force là qui serait objective qui dépendrait de paramètres mathématiques c'est peut-être un petit peu après paramètres mathématiques oui pourquoi pas après ce qui est sûr c'est qu'une doublure à l'octave est toujours plus forte qu'une doublure à la tierce parce que voilà doublure à l'octave on sait que tous les harmoniques sont communs bon mis à part l'harmonicité du piano mais une doublure à la tierce c'est sûr que voilà je pense que naturellement il y a une force qui est un peu qui est un peu moins importante merci bien merci beaucoup Nathalie pour ce très riche exposé c'est un peu C'est parti.